Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débril de Paris-Bourges. Paris-Bourges c'était hier, l'une des dernières courses professionnelles de l'année. Il y a Paris-Bourges, Paris-Tour et ensuite vous avez le chrono des nations. Il y a le Tour de Vendée hier, non j'ai oublié, le Tour de Vendée qui aura lieu samedi. On attaque vraiment la fin de saison, dans 10 jours, c'est conclu. On n'aura plus de vidéocyclisme, alors s'il y aura une vidéo sur les transferts, puis ensuite ça sera janvier quasiment, il y aura une vidéo bilan de la saison je pense aussi. Mais voilà, il y aura deux vidéos en novembre et puis après on attaquera janvier avec les présentations d'équipe. Je pense à partir du 3 ou 4 janvier, quelque chose comme ça on commencera à faire ça. On commence tout de suite donc le débril de Paris-Bourges, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser à votre entourage. Dans les commentaires vous pouvez me dire, tiens si vous avez vu la course, si vous avez suivi la course, ce que vous avez pensé de cette course-là, si vous étiez sur le bord de la route, moi ce n'était pas mon cas, j'étais en train de faire la vidéo d'audience, voilà. Bon, course très animée comme souvent sur Paris-Bourges, alors comme la course n'était pas filmée, j'ai pris le live texte de Direct Vélo, parce qu'au départ on m'était dit, tiens je vais passer par le Berry Républicain, le journal local, sauf qu'ils ne savent pas faire un live tweet, donc j'ai dû passer sur Direct Vélo qui a fait du très bon travail, il faut le dire, sur le live texte. Donc je pense que je peux analyser pas mal de choses sur cette course, même si je n'ai pas vu la préparation du sprint, donc voilà, il y a peut-être des informations qui me manquent quand même. Une course très animée, comme souvent à Paris-Bourges, dommage que ça ne soit toujours pas diffusé à la télévision, Paris-Bourges, ça sera intéressant dans les années à venir d'être à la télévision, moi je pense qu'il y a aussi un problème avec Paris-Bourges, c'est une organisation qui est quand même assez amateur, ça manque un peu de professionnalisme je trouve dans l'organisation de Paris-Bourges, déjà parce que c'est quasiment le même parcours depuis 20 ans, ça fait depuis une grosse dizaine d'années que je... Première fois, c'était la victoire d'Eisel, où j'ai suivi la course comme ça en live texte, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Donc Eisel, c'est 2007, j'ai vu Greppel, tout ça, et je crois que j'avais vu un résumé à l'époque où c'était en Coupe de France, pour savoir que Paris-Bourges a été en Coupe de France à une époque, c'était même la finale de la Coupe de France, je crois que c'est 2004 quand Jérôme Pinault gagne, je me souviens. J'avais vu ça sur Internet, il y a longtemps, je pense qu'elle a pu se trouver aujourd'hui. On pourrait quand même changer un petit peu le parcours de temps en temps, peut-être ajouter un petit peu de difficultés dans le sans-serroi, ou changer un peu le parcours final, mettre un peu de variété, on va dire, dans ce parcours. Alors on s'est moqué de moi également sur la starting list. On a dit, ta starting list, elle est pourrie. J'ai pris la starting list de l'organisateur. Si après il y a des coureurs qui ne se pointent pas à la course, que les équipes préviennent au dernier moment, c'est un peu compliqué pour moi, mais je fais les présentations la veille ou deux jours avant. Donc dans ce cas-là, c'est compliqué. Ma starting list, c'était celle qui était sur le site de l'organisateur. Donc Paris-Bourges, je ne sais plus comment s'appelle le site, mais vous tapez Paris-Bourges et vous tombez rapidement sur ce site-là. Et oui, par exemple, Ackermann n'a pas fait la course, mais je pense qu'il a dû prévenir, enfin Bora a prévenu au dernier moment. Il y a deux, trois coureurs comme ça qui ont changé. Malgré tout, Desmarque, Cocard, Laporte étaient bien là. Je crois qu'il y a un ou deux coureurs qui n'étaient pas sur la course, qui étaient indiqués au départ sur la course, notamment Ackermann qui était, je pense, la tête d'affiche de ce côté-là. Donc la moquerie sur la starting list. Eh bien, voilà, donc course très animée. Voilà, ça a encore attaqué dans la côte de Chavignol. Il faut savoir qu'il y a trois courses en une dans Paris-Bourges. Comme je le dis souvent, les premières heures de course très plates où il y a l'échappé qui part et le peloton essaie de contrôler. Bon là, cette année, le peloton a laissé à 5 minutes. Ensuite, vous avez le Sancerrois où là, la course s'anime énormément. Et puis, vous avez les 50-40 derniers kilomètres qui sont beaucoup plus plats et qui sont beaucoup plus faciles. Je rappelle que le Sancerrois, pour ceux qui n'ont jamais été, ce sont des côtes d'un kilomètre, un kilomètre cinq, avec des rampes qui sont à 9, 10, ça peut monter jusqu'à 14% sur des rampes très courtes de 200-300 mètres, mais qui font très très mal aux jambes. Je peux vous le dire. On commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Contrairement à d'autres courses, on ne fera pas le bilan des Bleus parce que sinon, là, je n'en finis plus. Il y a beaucoup de coureurs français au départ de Paris-Bourges. Tant qu'on va aller du côté des coureurs au top, bien entendu, on va parler du vainqueur du jour, Jordi Meus, le coureur de la Bourra, qui a dû faire sans beaucoup de coureurs, notamment, je pense à Martin Nass, qui a abandonné, donc sans poisson pilote, du côté du coureur de la Bourra. Et il a très bien couru. Il a fait le job. Le coureur Jordi Meus, vraiment, il a déboîté, démarre dans les 50 derniers mètres. Puis voilà, c'est une bonne année quand même pour Jordi Meus. Même si j'avais dit que c'était vers le mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus, parce que moi, on m'avait énormément vendu Jordi Meus. Et puis moi, je disais tout le temps, Jordi Meus, c'est sympa, mais moi, je ne le vois jamais gagner quand il court. Donc j'ai des doutes. Je ne le vois jamais performant, même, quand il court. Et Jordi Meus, là, cette année, enfin, sur cette deuxième partie de moitié de saison, ça a été quand même pas mal. Notamment, une deuxième place sur une étape de la Vuelta. Deuxième du Grand Prix de Denain. Deuxième de l'Euro-Métropole Tour. Quatrième de la championnade Belgique. Vainqueur d'une étape sur le Tour de Hongrie. Ça, c'était au mois de mai. Donc vraiment pas mal. Donc Jordi Meus, il est à cinq victoires professionnelles désormais. Donc Paris-Bourse, c'est sa cinquième victoire chez les professionnels. Et donc sa deuxième victoire en 2021. Mais ça s'est très bien passé pour lui. Voilà, il a vraiment... Il a bien passé les bosses, je suis en train de me dire, parce que pour un gros bébé comme ça, un peu comme un Carman, ça, c'est des mecs qui font quand même un mètre 90-80 kg. Enfin, lui, il fait un mètre 90-80 kg. Donc quand même sacrément massif. Les côtes avec du pourcentage, c'est pas forcément l'idéal. Mais la Russie a bien les passé. Et puis, il est resté caché toute la journée. La Bora n'a pas roulé dans le final. Quasiment pas. Donc il a profité du travail des autres. Et quand vous êtes en sous-nombre, c'est souvent ce qu'il faut faire. Donc chapeau, monsieur Meus. Deuxième Arnaud Desmarres. Alors, je le mets au top quand même, Arnaud Desmarres, même s'il était très déçu. C'est la deuxième fois qu'il fait deuxième de Paris-Bourg. La dernière fois, c'était derrière John Duggen-Golb en 2013. Compliqué pour Arnaud Desmarres, tout simplement parce que c'est un peu... Enfin, compliqué. C'est un peu un résumé de sa saison, quoi. Il a toujours été en manque de confiance dans son sprint. Là, il lance d'un peu loin, je trouve. À Paris-Bourg, il faut souvent lancer très proche de la ligne. 200 mètres, c'est presque trop loin. Lui, il lance à 200 mètres, 210 mètres. Et après, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'il se fait déboîter sur les 50 derniers mètres. De toute manière, je pense qu'il ne m'aisait pas tout sur Paris-Bourg pour sa fin de saison. Mais il savait que c'était peut-être la dernière opportunité d'avoir une victoire. Parce que Paris-Tour sera quand même compliqué pour Arnaud Desmarres. Il y a un enchaînement de bosses quand même dans le final. Vous verrez ça lors de ma présentation de Paris-Tour. C'est dommage pour Arnaud parce que c'est un peu comme le reste de sa saison. Il y a des victoires, certes. Mais ça a manqué de gros résultats face à des gros sprinters, face à une grosse adversité. Au niveau national, ça l'a fait. Par contre, dès qu'on a passé un cap au niveau international, il est un peu disparu. On retiendra d'Arnaud Desmarres surtout les boucles de la Mayenne cette année, où il a été fort. Mais il en a manqué. Il en a manqué cette année pour Arnaud Desmarres. Vuelta compliquée. Tour de France difficile. Bon. Il y aura beaucoup de choses à revoir pour l'année prochaine. On va essayer de comprendre pourquoi l'année 2020 s'est bien passée, pourquoi l'année 2021 a été beaucoup plus... a été plus difficile. Tout simplement, malgré tout, je trouve qu'une deuxième place là sur Paris-Bourges, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Surtout pour un coureur qui ne fait plus beaucoup de classiques. Qui a dû faire également avec une équipe FDJ, enfin groupe AMA FDJ, qui a été pas mal à l'attaque. Donc avec peu de coureurs dans le final. Je trouve qu'il s'est quand même bien démerdé seul dans le final. Et pourtant, ce n'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que je suis plutôt satisfait de ce côté-là. Troisième, Bonifacio. Non, pardon. Madoas avant. Bah Madoas, oui, parce qu'il a été omniprésent dans le final. Omniprésent dans les 80 derniers kilomètres. Madoas, notamment dans la côte de Chavignol. Donc traduction, côte de Chavignol, c'est côte du Gavron. Il a tenté énormément, surtout en haut de la côte de Chavignol. Puisqu'en haut de la côte de Chavignol, vous avez un petit plateau pendant 2-3 kilomètres en faux plat. Donc ce n'est pas toujours facile. Et voilà, il a tenté, il a tenté, il a tenté. Il a tenté plusieurs fois, mais ça n'a pas matché, ça n'a pas marché. Et puis, malgré tout, il a fait preuve, il a montré vraiment une bonne condition physique Madoas. Et je pense que pour Paris Tour, c'est un coureur sur lequel on peut miser. Notamment, vu ce qu'il a fait sur les championnats du monde, mais vu ce qu'il a fait également sur Paris-Gien-Bourge. Parce que c'est normalement le nom officiel de la course, même s'il mâche, je l'appelle tout le temps. Paris-Bourge, on continue donc avec Bonifacio, qui a fait 3e, Niccolo Bonifacio. Je dirais que la Total Energy s'est bien comportée dans cette course. On aurait pu avoir peur qu'avec une course de mouvement, les coureurs attaquent dans tous les sens. Alors que, bon, il y avait une minute d'avance pour l'échapper déjà dans le Sancerroi, donc c'était un petit peu compliqué. Mais du côté de Bonifacio, ils ont plutôt très bien couru du côté de la Total. Notamment, c'était l'équipe qui était vraiment la mieux en place dans les 25 derniers kilomètres. Après, Bonifacio, cette année, ça n'a pas été non plus fantastique pour le coureur italien. Il y a quelques victoires quand même pour Bonifacio, mais c'est un peu comme des mars. Dès qu'il y a eu un petit peu de concurrence, il a eu du mal. Malgré tout, on peut se poser quand même des questions quant à la stratégie l'année prochaine de la Total Energy. avec Sagan, avec Bonifacio. Bon, avec Boisson Hagen, on a compris quand même que Boisson Hagen est un petit peu en difficulté. Il n'y aura plus Adrien Petit, heureusement, j'ai envie de dire, pour lui et pour l'équipe. Mais du côté de cette formation Total Energy, on se demande qui sera le leader au niveau des sprints. Qui sera le leader sur beaucoup de courses comme ça de classiques. Parce que, voilà, quand vous voyez Turgis et Sagan, c'est un peu le même profil. Bon, Bonifacio, au niveau du sprint, me semble-t-il, est plus performant que Sagan. Mais bon, en vitesse pure, mais il gagne moins que Sagan. Donc, il y aura beaucoup de questions à se poser sur comment on va gérer la Total Energy avec tous ces courants-là. Plus tu rajoutes à ça des Danielos et autres sur les classiques, ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter. Et puis, je termine avec Jason Tesson, coureur de Saint-Michel au Baird 93. Très bonne course de Jason. Je ne sais pas si on dit Jason ou Jason. Je dirais Jason parce qu'il n'y a pas des Y. Donc, Jason Tesson, il s'est bien comporté. Et puis, c'est une belle saison pour lui. Il a pris le pas vraiment par rapport à Romain Cardis. Jason Tesson, du côté de Saint-Michel, il a vraiment pris l'avantage par rapport à Romain Cardis dans cette équipe. La 8e, 3e de la route Adélie. Il a fait 6e de Paris-Chenis. 8e du Grand Prix de Fourmis. Vainqueur d'à travers les Hauts-de-France au Général. Course 2-2. 2e du Grand Prix de la Somme. 6e du Grand Prix de la ville de Péanchy. Il a plutôt fait une bonne saison quand même du côté des sprints. Et vraiment, il a pris l'avantage par rapport à ses adversaires du côté de Saint-Michel. Enfin, par rapport à certains de ses équipiers et notamment Romain Cardis. Il a encore un contrat à l'année prochaine. En 2022 chez Saint-Michel. C'est un cours qui est assez surprenant à commencer chez Rallye Cycling en tant que stagiaire en 2020. Profil aussi assez intéressant, Jason Tesson, parce que petit gabarit pour un sprinter. C'est quand même 1m66, 59 kg. Un peu un gabarit à la Romain Feuille. Ça ne m'étonnerait pas qu'il passe bien les bosses, Jason Tesson. Est-ce que c'est un coureur même qui ne pourrait pas être plutôt en tant que lanceur dans une équipe World Tour ? Quelque chose qui pourrait être intéressant. Un coureur encore jeune, 23 ans, mais qui a été révélé assez tard. Ça peut être le cas. Certains coureurs comme ça se révèlent assez tardivement. Enfin, assez tardivement, 23 ans, quand vous regardez un Evenepool, c'est tard. Mais voilà, c'est un coureur. En France, on a tendance à avoir des mecs qui se révèlent assez tardivement. Et donc là, c'est plus tardivement que dans d'autres pays peut-être. Et donc là, du côté de Jason Tesson, ça participe à ses bons résultats de l'année 2021. Où il a fait vraiment du très, très bon travail cette année, le coureur français. On continue du côté des flops. On passe tout de suite même au Bonédane. Du côté des Bonédane et des coureurs qui ont été un petit peu en difficulté, je commence avec Tim Merlier. Tim Merlier, on sent qu'il est un peu cramasse, Tim Merlier. Très clairement, sur cette dernière partie de saison, je rappelle que c'est quand même un mec qui a gagné notamment au Sam 1. C'est-à-dire début mars, qui a fait une moitié de Giro, qui a fait également une moitié de Tour de France. J'ai l'impression que là, depuis le mois de septembre, c'est plus compliqué pour Tim Merlier. Il y a un peu moins bon physiquement, un peu plus en difficulté. Ce qui peut aussi se comprendre aussi. Parce qu'on a un coureur qui n'est pas habitué à faire une saison aussi complète. Il est déjà à 63 jours de course. Et voilà, quand vous avez commencé pour première victoire le 2 mars, premier jour de course le 3 février. Voilà, il y a un moment au mois de septembre, au mois d'octobre. On est un petit peu fatigué. Il avait fait 48e de Paris-Roubaix, donc 109e de Paris-Bourges. Abandon sur le Home Loot Vente et Outland. Deuxième du Grand Prix d'Isberg. Troisième de la Antwerp Port Epic Sales Trophy. Compliqué à dire, tout c'est noir. Mais du côté de Tim Merlier, ça a été difficile. Pourtant, pour moi, je pensais qu'il passerait bien les côtes. Mais je pense qu'il est vraiment rincé. C'était peut-être même sa dernière course de la saison. Parce que ma surprocycling stat, je ne vois pas de course dans le futur pour le Belge. Malgré tout, on pourra dire, excellente saison pour Tim Merlier. Qui a été quand même juste impressionnant. Voilà, en termes de victoire, cette année, ça a été quand même assez dingue. Il y a eu un réel progrès chez ce coureur. Qui n'était déjà pas mauvais. Mais là, il a quand même vraiment passé un cap. En rentrant, je pense, dans le top 10 des meilleurs sprinters du monde. On passe à la suite avec Brian Cocard. Brian Cocard, c'est quand même compliqué pour le français aujourd'hui. Cinquième seulement. Pourtant, avec BNB Hôtel qui a quand même plutôt fait du bon travail. Un peu comme Total, ils se sont restés pas mal planqués. Ils ont profité du gros travail d'intermarché dans le final, notamment. Et de la groupe AMA pour arriver sur Bourges. Mais du côté de Brian Cocard, je pense qu'il a besoin de changer d'air vraiment. Pourtant, il voulait finir bien chez BNB. Il l'avait dit en interview, notamment au mois de juillet, au mois d'août. Quand il a annoncé qu'il allait changer d'équipe. Il avait dit, bon, ben voilà, je veux bien finir avant d'aller chez Coffitis. Mais Brian Cocard, aujourd'hui, ça reste un coureur qui a fait une saison 2021 dans l'ombre. Dans l'ombre, vraiment pas en très bonnes conditions physiques. Encore une année sans victoire pour lui. Pas une victoire cette saison. Il plafonne un petit peu. Brian Cocard, c'est vrai que quand on regarde un petit peu au niveau des coureurs actuels. Du côté de Brian Cocard. On se dit du côté des sprinters français. Il est 4e, 5e, 6e roue du carrosse. C'est plus un coureur majeur. Du côté de cette formation. Donc c'est là où c'est un peu triste. Du côté de Brian Cocard. Je continue avec les coureurs français en difficulté. Avec les coureurs français, pas forcément les coureurs français. Parce que là, je passe à un coureur néerlandais. Danny Van Poppel. Pourtant, Intermarché croyait énormément en lui. Intermarché qui a contrôlé énormément la course. Notamment dans les 50, 60 derniers kilomètres. Ils ont été vraiment omniprésents dans le final de cette épreuve. Et bien au final, Danny Van Poppel, il finit 7e seulement. C'est un peu une déception vu la course qu'a fait Intermarché-Vanty-Gobert. Bon, je rappelle que l'année prochaine, il y aura Alexandre Christophe dans cette équipe. Mais Danny Van Poppel qui pourtant est un coureur qui a fait un Tour de France. où il a fait quand même une 5e et 6e en 2e et 3e semaines sur une étape. Qui a fait quand même des bonnes classiques également dans cette formation. Où il a été quand même présent. Là, ça n'a pas marché. Pourtant, deux jours avant, il avait remporté Binch, Chine et Binch. Face quand même à une starting list peut-être un peu moins impressionnante. Après, peut-être aussi un manque un peu de fraîcheur physique enchaîné deux jours après sur une autre course. Voilà, 200 km encore quasiment au mois d'octobre. C'est un petit peu compliqué à lui de se refaire la cerise. Mais bon, avant Paris Tour, ça me semble un petit peu compliqué pour Danny Van Poppel. Surtout que Paris Tour, ce n'est pas forcément la course qui va le mieux lui convenir. Voilà, c'est un grand, grand gabarit. Donc, dans les petites difficultés de la Touraine, ça risque d'être un petit peu difficile. Et puis, j'ai encore deux flops. Je commence avec Rasmus Thieler qui a abandonné. Rasmus Thieler, saison que moi, je n'ai pas trouvé dingue pour ce coureur. Pourtant, c'est un coureur toujours très intéressant chez Uno X. Coureur qui a montré pas mal de choses. Mais Uno X qui a quand même été en difficulté sur cette épreuve. Parce qu'il y a pas mal d'abandon. Et Rasmus Thieler, vraiment pas dans le coup sur cette course. Et c'est dommage parce que, voilà, ça reste un très bon coureur. Mais cette année, contrairement à Uno X qui a fait plutôt une bonne saison. Lui, ça a été un peu plus en retrait. On attendait beaucoup de lui. Surtout dans cette formation. Il fait deuxième du Samin. Il fait un début de saison intéressant. On va dire correct. Malgré un mauvais tour de Turquie. Et puis après, il y a des bonnes places d'honneur. Mais il a manqué quelque chose. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait Uno X sur beaucoup de courses. C'est quand même une équipe qui a gagné 10 courses. Le fait que lui n'en a remporté qu'une sur ces 10 courses. Alors qu'on pensait que ça serait un petit peu le coureur. Je ne dirais pas d'expérience. Mais il y a un des coureurs majeurs de cette formation. Surtout qu'il avait déjà roulé, notamment en World Tour chez NTT et chez Dimension Data. C'est un petit peu décevant pour ce coureur-là. Qui, je pense, en plus voulait également se refaire un peu la cerise. Après deux années en World Tour qui n'avait pas été fantastique dans une équipe. Qui est maintenant une équipe sur laquelle il faut compter. Sur laquelle il faut compter surtout. En pro-Series. Et puis, je termine donc avec Tony Gallopin. Pourquoi Tony Gallopin ? Il a attaqué trop tôt. Il a voulu s'isoler trop tôt, Tony Gallopin, dans cette course. Alors que l'échappée avait une belle avance à l'approche du Sancerrois. Avant la Côte de Jarre, qui était la première difficulté pour le classement de la montagne de cette journée. L'échappée avait encore 4 minutes 20, je crois, quasiment. Donc, c'était plutôt intéressant. Il fallait rester bien ensemble. Et il a tenté de s'isoler seul. Ce qui a permis, derrière, d'avoir une course de mouvement. Mais ce qui a complètement nuit à l'échappée. Et nuit à son classement final. Et c'est dommage pour un coureur qui, là encore, je crois, faisait sa dernière course de la saison. Sa dernière course pour AG2R. Ça a été difficile pour Tony Gallopin. Année, quand même, pas simple pour Tony Gallopin. Son passage chez AG2R, sur les deux dernières années, il ne restera pas dans les annales. À part qu'il a énormément chuté, Tony Gallopin. On attendait beaucoup de Tony Gallopin chez AG2R. Puis au final, à part une vuelta où il a été performant, ça n'a pas fait grand-chose. Et là, je trouve qu'il a attaqué beaucoup trop tôt. L'échappée avait l'air plutôt de bien se comporter. Les 5 cours s'entendaient bien. Et ensuite, il est parti. Et puis, derrière, ça a totalement désorganisé tout le groupe. Et ça a rendu une course très, très nerveuse et très compliquée, ensuite, derrière. Donc, voilà. Déception pour Tony Gallopin qui aurait pu... J'en rappelle toujours, mais sur Paris-Bourges, les échappées peuvent aller loin à l'arrivée, voire des fois gagner. Donc, pour ça, par contre, il faut s'entendre correctement. Et là, ça n'a pas été le cas dans cette formation. Enfin, dans cette formation, dans cette échappée où les 5 courants ont mis déjà un petit peu de temps à sortir. Puis, en plus, ça ne s'est pas bien entendu dans cette échappée. Alors, pourtant, ils avaient 5 minutes à 115 kilomètres de l'arrivée. Ce qui était plutôt très intéressant pour une échappée à Paris-Bourges. Parce qu'on sait que le Pluton a souvent du mal à rattraper les échappées. Donc, dommage du côté de Tony Gallopin. Mais je trouve que la stratégie n'était pas bonne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser à votre entourage. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres courses. Enfin, pour les quelques courses qui restent. Notamment, présentation de Paris-Tours, présentation du Tour de Lombardie, débrief de ces deux courses pour finir la semaine. Et peut-être que la semaine prochaine, je ferai également le Tour de Vendée. Mais ça, c'est si j'ai le temps et si je suis encore frais physiquement. Ce qui n'est pas sûr parce que je suis un petit peu fatigué comme les coureurs. Allez, ciao, ciao sur la vague production.